L'automobile ainsi que l'aviation sont passés de rêve à des moyens de transport très courants. Néanmoins, même si ces deux véhicules peuvent avoir le même poids et se déplacer à une même vitesse, ils se comportent différemment en milieu aérien. Comment la science peut expliquer à travers un paradoxe qu'un objet d'une même masse et d'une même vitesse se comportent différemment en milieu aérien ? Découvrez-le aujourd'hui. L'aérodynamisme, qu'est-ce que c'est ? L'aérodynamisme est l'étude des forces exercées par l'air sur un objet. L'objet concerné peut être immobile, mobile. Ce phénomène inclut quatre forces. La traînée est une force qui s'oppose au mouvement de l'objet dans l'air. Plus simplement, elle aspire l'objet dans le sens opposé à son mouvement. La portance, elle, est une force aspirant l'objet vers le haut. La traction, quant à elle, propulse l'objet dans le sens opposé à la traînée. Enfin, le poids, lui, tire l'avion vers le bas. D'où vient le terme aérodynamisme ? Le terme aérodynamisme puise ses origines dans la fin du XIXe siècle. C'est à cette époque où l'idée de faire voler des objets plus lourds que l'air est née. Nous verrons donc comment la science explique-t-elle à travers un paradoxe qu'un objet d'une même masse et d'une même vitesse se comporte différemment en milieu aérien. Nous allons donc, pour répondre à cette problématique, vous présenter tout d'abord comment l'aérodynamisme est étudié dans l'automobile, puis dans l'aviation. Pour cela, nous vous exposerons l'histoire de l'aérodynamisme dans leurs domaines respectifs, puis nous vous expliquerons les principes aérodynamiques à travers deux cas. Pour finir, nous étudierons un contre-exemple pour expliquer les différences de comportement. Commençons par la partie historique de l'aérodynamisme automobile. Les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui n'ont pas toujours été si bien pensées. En effet, en 1765, le Fardy de Cugno, du nom de son concepteur, est créé en utilisant la vapeur comme moteur. N'étant pas muni de carrosserie, ce type de voiture ne pouvait respecter les conditions nécessaires à une bonne aérodynamique. Même constat en 1908. La Fante considéra alors qu'une première voiture commercialisée en grand nombre n'était pas aérodynamique. Pour preuve, sa simple forme cubique était loin d'être effilée, comme le veut l'aérodynamisme. En effet, les premières études consacrées à l'aérodynamisme automobile ont été faites en 1934. C'est cette année-ci que, grâce à une soufflerie, la Chrysler Airflow fut designée pour être aérodynamique. Elle était équipée d'un moteur de 160 chevaux et atteignit alors 115 km heure. Cette voiture, en avance sur son époque, ne connaît cependant pas un fonds succès, à cause du décalage des idées de design de l'époque. Seulement 48 000 exemplaires se vendirent au total. Cependant, elle marqua l'histoire de l'automobile en y intégrant la notion d'aérodynamisme, reprise plus tard par de nombreux constructeurs. Mais ce fut en réalité, en 1899, que naît la première voiture aérodynamique. Cette voiture, non étudiée pour être aérodynamique, l'était quand même par sa forme en ogive. Ce fut par ailleurs la première voiture à dépasser les 100 km heure, preuve de l'impact de l'aérodynamisme sur la vitesse. On peut voir que toutes les voitures, en passant par la 4 chevaux ou encore la Volkswagen Golf, succédant à la Chrysler Airflow, ont toute une forme effilée. L'apogée de l'aérodynamisme automobile de nos jours est sûrement l'aventurier 2.5. Franchissant les 515 km heure, est muni d'un aileron à l'arrière. Nous allons donc maintenant nous intéresser au comportement de l'air sur une voiture. Les principes de l'aérodynamisme dans le milieu de l'automobile sont fondés sur la mécanique des fluides, qui est également appliquée au liquide, l'air étant un gaz, donc un fluide. Ce qui est d'importance capitale dans l'aérodynamisme automobile, ce sont les forces qui agissent sur les voitures à cause de l'air. La force la plus importante qui agit sur le véhicule se dénomme la traînée. Cette force se trouve à l'arrière du véhicule et agit dans le sens inverse du mouvement. Ainsi, cela aspire la voiture vers l'arrière. Il est donc primordial pour les créateurs d'automobiles d'essayer de diminuer la traînée au maximum de leur création, pour des raisons que nous verrons plus tard. Si une voiture a une forme peu aérodynamique, elle produit une traînée mesurée en coefficient de traînée au site appelé CX. La traînée est une force qui agit à l'arrière du véhicule et qui contraint le moteur à forcer plus pour avancer. Le coefficient de traînée étant un coefficient, il n'a donc pas d'unité et s'obtient à l'aide de la relation suivante. CX est égal à 2F divisé par le produit de S par ρ par V au carré, avec F la force de traînée exprimée en newton, S la surface frontale exprimée en mètre carré, ρ la masse volumique de l'air exprimée en kilogramme par mètre cube, V la vitesse de l'air exprimée en mètre par seconde. Calculons le CX à partir des données suivantes. Un vent artificiel de vitesse 20 mètres par seconde qui exerce une traînée de 200 newton sur une carrosserie de surface frontale de 2,20 mètres carrés. Et bien dans ce cas, nous aurons CX est égal à 2 fois F, donc 2 fois 200 divisé par le produit que nous avons vu ultérieurement, donc 2,2 fois 1,3 fois 20 au carré. Et dans ce cas-là, nous obtiendrons un CX de 0,35. Donc je rappelle que le coefficient de traînée est un coefficient, donc il n'a pas d'unité, donc il n'y a rien à mettre après 0,35. On dit même que si une voiture a un coefficient de traînée de 0,7, si on le diminuait de 0,02, on consommerait jusque 1 quart de litre en moins, ou 100 km. L'autre force importante est la portance, qui agit perpendiculairement à l'air qui entre en contact avec la voiture. La portance a elle aussi un coefficient CZ, sans unité, qui s'exprime par la relation suivante. CZ est égal à FZ divisé par 1,5 de Rho fois la vitesse au carré fois la surface S. Donc avec FZ, le poids exprimé en newton, S, la surface frontale exprimée en mètre carré, Rho, la masse volumique de l'air exprimée en kilogramme par mètre cube, et V, la vitesse de l'air exprimée en mètre par seconde. Les concepteurs automobiles tentent dans ce cas de créer la déportance, c'est-à-dire de diminuer la portance, pour que le véhicule adhère mieux à la chaussée. Pour arriver à faire une voiture avec un minimum de traînée et une portance adéquate, voici ce qui est nécessaire. Il y a tout d'abord les ailerons qui contribuent à la déportance du véhicule. Le fonctionnement de ce dernier est plutôt simple. En travaillant sur le flux d'air, les ailerons appuient l'arrière du véhicule vers le sol, ce qui donne plus d'adhérence aux roues motrices, et empêche alors le véhicule de s'envoler. Cela est donc très utile pour la Formule 1 notamment. En effet, puisque le véhicule est très léger, il pourrait s'envoler. Malheureusement, ces ailerons contribuent donc aussi à l'augmentation de la traînée. Les jupes latérales, elles, donnent du poids à la voiture, ce qui augmente l'adhérence et contribue aussi à diminuer la traînée. Toutefois, leurs effets sont moins proéminents que ceux de l'ailon. Finalement, il faut que le capot, le toit et le coffre arrière de la voiture permettent à la couche limite de l'air de rester collée à celui-ci. Si elle se détache, la traînée de la voiture augmente énormément. Les designs automobiles doivent donc être minutieux au sujet de l'aérodynamisme. Le poids global du véhicule est aussi à prendre en compte puisqu'il contribue à l'adhérence des pneus sur le sol. Enfin, la traction, elle, dépend du moteur. On s'intéressera donc alors uniquement au rapport de force en newton entre la traction et la traînée. Nous allons donc étudier l'aérodynamisme sur deux véhicules à l'aide de calculs et d'études en soufflerie. Les images que vous voyez ici contre ont été réalisées à l'aide d'un logiciel de simulation de jeu d'air, Autodesk Flow Design. Nous allons commencer par étudier le comportement de l'air sur une Clio 2. On voit ici, grâce à la légende, que l'air ne se déplace pas à vitesse constante sur la voiture. En effet, quand l'air frappe l'avant du véhicule, sa vitesse est réduite et les molécules d'air se séparent. Soit, elles passent par le dessus du véhicule et, dans ce cas, elles subissent une accélération entre le pare-brise et le toit. Soit, elles passent par le dessus du véhicule et, dans ce cas, elles seront accélérées au niveau du dessous du pare-choc à voie. On remarque, à l'arrière du véhicule, que les fleurs reviennent sur eux-mêmes. C'est une dépression, la traînée, une zone de vide qui ralentit la voiture. On peut associer ces observations avec différents calculs tels que le Cx et le Cz. Le Cx de la Clio s'exprime par la formule que nous avions vue tout à l'heure. La formule du Cx est égale à 2 fois F divisé par le produit S fois Rho fois V carré. On a la force de traînée qui est de 311,93 N. Cette valeur nous a été donnée par le logiciel Autodesk. C'est donc une valeur expérimentale. La surface frontale qui est de 1,7 m². La masse volumique de l'air qui est de 1,3 kg par m3 au niveau de la mer. Et la vitesse qui est de 28 ms qui est égale à 100 km heure. On a Cx est égale à 2 fois 311,93 divisé par 1,7 fois 1,3 fois 28 au carré. Donc, le Cx de la Clio est de 0,36. La formule pour calculer Cz est de Fz divisé par 1,5 fois V carré fois S fois Rho. On a Fz est égale à le poids de la voiture dans certaines conditions, donc quand la voiture ne décolle pas. Et on verra ça pourquoi plus tard. Rho est égale à 1,3 kg par m3 au niveau de la mer. La surface à l'air est d'environ 6 m² et la vitesse est de 28 ms. Cz est égale à 1006,2 divisé par 1,5 fois 28 au carré fois 6,2484 fois 1,7. Donc, le Cz de la Clio est de 3,15. On va maintenant étudier la même chose mais pour un véhicule différent, une Formule 1. On remarque que pour la Formule 1, l'air est freiné à deux endroits, l'avant et au niveau du compartiment du pilote. C'est à cet endroit que la couche limite de l'air se détache de la Formule 1 et forme une traînée derrière le véhicule. Remarquons aussi que l'air est accéléré en passant sous le véhicule. On va donc calculer son Cx et son Cz. Grâce au même calcul de la Clio, la Formule 1 a un Cx de 0,9 et un Cz de 1,67. Si l'on compare les deux véhicules, on voit que la zone où l'air est freiné ne sont pas les mêmes car ces voitures ont des géométries différentes. La traînée semble ainsi être plus importante pour la Formule 1 que pour la Clio. Concernant les résultats obtenus, la Clio semble avoir un Cx plus faible que celui de la Formule 1 car la surface frontale et la surface de traînée en Newton ne sont pas les mêmes. Concernant le Cz, la Formule 1 semble être plus favorable à l'envol que la Clio car elle est plus profilée que la petite citadine. Nous allons maintenant étudier l'aérodynamisme au sein de l'aviation en commençant par la partie historique de l'aviation. C'est Léonard de Vinci qui, au XVe siècle, fut le premier homme à imaginer Canon Bolleray. En 1766, Henri Cavendish établira que l'hydrogène est dix fois plus léger que l'air de notre atmosphère. Sur ses traces, en 1783, les frères Montgolfière feront décoller trois animaux dans un ballon qui s'élèvera à 600 mètres. A la suite, Georges de Cayley identifiera les quatre forces aérodynamiques et construira le premier planeur. En 1848, John Stringfellow réalisera un moteur à vapeur léger pour les aéroplanes. C'est en 1871 que Francis Herbert créera la première soufflerie. Grâce à ses travaux, en 1891, Otto Lillenthal fait voler un avion porteur d'hommes sur 80 mètres. En 1903, mes frères Wright ont volé le premier avion motorisé. La première guerre mondiale permettra une grande avancée dans l'avion, notamment dans sa structure. Par la suite, en 1927, Charles Lindbergh gagnait le prix Orteg pour avoir relié New York à Paris sans escale. En 1930, Frank Whittle créa le premier moteur à propulsion, permettant de voler plus haut et plus vite. La première traversée en solitaire de l'Atlantique fut réalisée par Amelia Earhart en 1932. Le 6 mai 1937, le Hindenburg explose, considéré par Hitler comme un cercueil volant. La seconde guerre mondiale, permis à l'aussier de nombreuses avancées. C'est en 1949 que le 2A Viedland Comet est créé. Il fut le premier avion de ligne à réaction. C'est bien évidemment grâce aux ailes que les avions peuvent voler. Mais le profil d'une aile a évolué depuis les premiers engins volants. C'est pourquoi, pour mieux comprendre comment voler un avion, nous allons étudier le comportement de l'air sur celle-ci. Une aile est caractérisée par un profil qui s'obtient en la coupant dans le sens de sa largeur. On obtient alors le profil suivant. La partie inférieure de l'aile, qui est plutôt plate, s'appelle l'intrados. La partie supérieure de l'aile, qui elle est bombée, s'appelle l'extrados. L'extrémité avant de l'aile s'appelle le bord d'attaque. C'est ici que se séparent les molécules d'air qui vont soit passer sur l'extrados, soit sur l'intrados. Le bord de fuite, lui, se situe à l'arrière de l'aile. C'est ici que se rejoignent les molécules qui ont été séparées par le bord d'attaque. Pour finir, la corde, c'est la longueur entre le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile. L'air se comporte d'une façon bien particulière sur cette aile, répondant au principe suivant, le principe du Bernoulli. Si l'on prend un tuyau d'eau et qu'on y exerce une pression, on remarque qu'à l'entrée de la zone où on exerce la pression, la vitesse augmente tandis que la pression diminue. Et à la sortie de cette zone, c'est-à-dire à l'endroit qu'on appelle la zone de relâchement du fluide, la vitesse diminue et la pression augmente. Daniel Bernoulli découvrit en 1738 que lorsque la vitesse d'un fluide augmente à l'intérieur d'un conduit, la pression qu'il exerce sur ses parois diminue. Il en a donc déduit une relation qui s'exprime dans un fluide parfait et incompressible. L'énergie cinétique plus l'énergie de pesanteur plus l'énergie élastique est égale à une constante. Avec Z, la hauteur ou le diamètre en mètres, P, la pression en pascal, Rho, la masse volumique de l'air en kilogramme par mètre cube, G, la traction de la Terre en mètre carré par seconde, et V, la vitesse de l'air en mètre par seconde. C'est ce que l'on retrouve pour l'importance. On sait aussi que les molécules d'air qui sont séparées au bord d'attaque arrivent au même moment au bord de fuite malgré la différence de distance à parcourir. Lorsqu'on est tracté à vitesse constante d'un point A à un point B, la distance parcourue lorsqu'on fait une courbe est plus grande que lorsqu'on va en ligne droite. Pour pouvoir atteindre le point B au même moment, la vitesse au long de la courbe doit donc augmenter. C'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. La conjonction de ces phénomènes crée l'importance, ce qui permet à l'avion de s'élever dans les airs. Une aile d'avion est soumise à deux phénomènes. Tout d'abord, l'air qui avance est freiné par l'aile. L'avion s'appuie alors sur l'air et crée une surpression sous l'aile. Ensuite, la forme légèrement incurvée de l'aile impose à l'air qui circule sur le dessus de parcourir une plus grande distance que celui qui passe en dessous. Or, le débit total de l'air est le même à l'entrée et à la sortie de l'aile. On ne perd donc pas d'air. L'air du dessus est donc plus rapide pour conserver ce même débit. Et puis, cette accélération crée un vide, une dépression, qui va aspirer l'appareil vers le haut. C'est ça la portance. Cette portance s'exprime de la même façon que celle que nous avons vue pour la voiture, mais avec une petite nuance. Nous avions dit ultérieurement que FZ était égal au poids en newton. C'est vrai, mais que sous certaines conditions. En effet, pour l'avion, FZ est égal au poids que quand l'avion vole en palier. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas d'altitude et il n'en perd pas non plus. Cette formule n'est pas valide quand l'avion prend de l'altitude ou il en perd. C'est-à-dire que dans ce cas, FZ ne sera pas égal au poids en newton, mais à la force de portance en newton. Cette force, exprimée donc en newton, nous est donnée uniquement en soufflerie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas la calculer. Donc quand FZ est égal au poids, c'est une somme de vecteurs nulles, c'est-à-dire l'application de la troisième loi de newton. Malheureusement, le vol d'un avion n'est pas aussi simple. Tout du moins, il est limité par des contraintes, notamment l'angle d'attaque de l'aile. L'angle d'attaque de l'aile, c'est l'angle formé entre les ailes et l'horizon. Si cet angle est trop important par rapport à la vitesse, la portance n'est plus assurée. On dit alors que l'avion décroche. Il décroche, c'est-à-dire qu'il tombe, parce que l'écoulement de l'air sur cette aile n'est plus laminaire et devient turbulent. On dit qu'un écoulement est laminaire lorsque les flux d'air sont parallèles, alors qu'un écoulement sera turbulent quand les flux d'air ne sont plus parallèles entre eux. Dans le cas du décrochage, l'écoulement sur l'aile devient turbulent. L'importance n'est donc plus assurée, c'est pour cela que l'avion tombe. Les phénomènes que je viens de vous décrire peuvent être traduits par des courbes avec des caractéristiques bien précises. Mais nous nous intéresserons à celles-ci, plutôt dans la partie mat que nous verrons juste après. Pour éviter ces différents problèmes et pour éviter le décrochage, l'aile est capable de modifier son profil à l'aide de différents systèmes, tels que les spoilers, les volets, les becs et les winglets. Les volets et les becs augmentent la surface de l'aile et donc contribuent à l'augmentation de la portance. Les spoilers en aéronautique augmentent la surface frontale des avions et donc augmentent la traînée, de manière à ralentir l'avion. Les winglets, quant à eux, évitent les tourbillons marginaux au bout des ailes et donc diminuent la traînée. L'allure d'une aile change donc au cours du vol d'un avion. La géométrie de celle-ci diffère d'ailleurs selon les avions. Par exemple, si on compare un avion de ligne à un chasseur tel qu'un Mirage 2000, le Mirage 2000, lui, possède une géométrie d'aile bien particulière, on appelle cela une aile delta. Ces ailes sont constituées de matériaux résistants à la chaleur, car lorsqu'un avion avance très vite, il subit des forces de frottement, ce qui fait que l'aile s'échauffe. Il faut donc que ce matériau soit résistant à la chaleur. Les matériaux utilisés pour les ailes d'avion sont résistants à la chaleur, car par exemple, pour un avion qui avance très vite, il subit des forces de frottement au niveau de ses ailes, ce qui chauffe les ailes. On va maintenant étudier et calculer la portance ainsi que la traînée sur un avion de chasse français, un Rafale, ainsi qu'un Pilatus PC6. L'aérodynamisme dans l'aviation est un facteur essentiel, puisqu'il permet à nos avions de voler. Nous allons, de la même manière que pour la partie mat de la voiture, étudier les points remarquables du comportement de l'air sur un avion. Mais voyons tout d'abord comment l'angle d'incidence est choisi. Pour cela, il faut tracer Cz, le coefficient de portance en fonction de Cx. Le coefficient de traînée, c'est en fait Cz et Cx en fonction du paramètre commun qui est l'incidence. Cependant, on observe sur la courbe qu'un antécédent correspond à plusieurs images, ce qui est impossible. C'est une fonction polaire, c'est-à-dire qu'on fait correspondre à une longueur, un angle. La longueur, c'est celle entre les points et l'origine du repère. L'angle est formé entre l'axe des abscisses et la longueur précédente. Mais comment convertir des données cartésiennes XY en données polaires RA ? Pour la longueur R, c'est très simple. C'est juste une application du théorème de Pythagore. R étant l'hypoténus, donc R est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré. En revanche, pour l'angle, c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser la trigonométrie dans un triangle. Nous avons maintenant X, Y et R. Nous pouvons donc utiliser toutes les formules sinus, cosinus, tangente. Mais, pour être sûr, on utilisera la tangente au cas où R est faux. L'angle est donc l'inverse de la tangente de Y sur X. Mais, revenons aux avions, car, en effet, cette histoire de polaire est directement reliée au profil de l'aile. Ce graphique peut même être superposé au profil, car la résultante aérodynamique, c'est-à-dire la somme du vecteur de portance et de traînée, est semblable en tout point à la distance R de la polaire. L'angle de la polaire est celui formé entre la résultante aérodynamique, ici en rouge, et l'horizon. De plus, cette polaire a des points remarquables qui sont importants à prendre en compte lors de la conception de l'avion, et plus particulièrement pour l'angle de l'aile. La tangente verticale à cette courbe, par exemple, correspond généralement à l'angle sélectionné, car il minimise la traînée. Le maximum de cette fonction peut aussi correspondre à un angle intéressant, car il maximise la portance. Sur ce rafale, on voit que l'air n'est pas freiné brusquement, et que celui-ci reste collé à l'avion en accélérant au niveau du haut de la gouverne de direction. Il y a, comme pour la voiture, une traînée à l'arrière de celui-ci. En utilisant les mêmes calculs pour la voiture, le rafale a un CX de 0,25 et un CZ de 4,14, avec la force de traînée et la force de portance en newton, qui nous a été donnée par le logiciel Autodesk, et la surface frontale et la surface à l'air par le biais de recherche internet. Étudions la même chose, mais pour un avion différent, un Pilatus PC-6. On voit ici que cet avion est moins profilé que le rafale. L'air est freiné par l'hélice, ce qui crée une dépression derrière lui. L'air, sur un plan en deux dimensions, est accéléré sous l'avion et une traînée se forme derrière lui. Le Pilatus PC-6 a un CX de 0,34 et un CZ de 0,65. Par conséquent, ces deux avions volent. Mais le rafale, plus profilé, a un CX plus faible et une portance au décollage lui offrant de meilleures performances que le Pilatus PC-6. On va alors, dans notre troisième et dernière partie, comparer la Clio au Pilatus qui ont le même poids et la même vitesse, puis la Formule 1 avec le rafale. On illustrera donc par la suite le paradoxe à travers une voiture des 24 heures du Mans qui s'est envolée, par le biais d'hypothèses. Plus le CZ est petit, plus la distance de décollage est petite. Donc, entre le Pilatus et la Clio, le Pilatus cagne, car il a un CZ proche de 0, donc il décollera plus vite que la Clio. Cela est dû à l'aérodynamisme, plus particulièrement à la surface à l'air qui est plus importante chez le Pilatus. C'est pareil entre la Formule 1 et le rafale. Le rafale a un CZ beaucoup plus important que la Formule 1, ce qui signifie que la Formule 1 aurait une distance de décollage beaucoup plus faible que le rafale, car sa surface à l'air est six fois inférieure à celui du rafale. Dans de rares cas, une voiture peut adopter le même comportement qu'un avion. Cela a été le cas pour la Porsche 911 GT1 de Yannick Dalmas lors des 24 heures du Mans de 1998. En effet, comme le témoin de cette vidéo, le bolide décolle alors que ce dernier ne possède pas d'aile. Nous allons donc tenter d'expliquer ce paradoxe via différentes hypothèses. On peut conjecturer que la voiture de devant a généré une dépression suffisamment grande pour soulever la Porsche 911 GT1 par le capot. On peut penser que l'aileron aurait été mal réglé et n'aurait alors pas assuré son rôle de déporteur, et n'a donc pas maintenu le bolide au sol. Une accumulation d'air au niveau de la jupe avant du bolide aurait pu générer une surpression soulevant alors la voiture. Une conjonction de ces trois phénomènes a provoqué l'envol du bolide. Encore une information, nous ne pouvons pas affirmer nos hypothèses. Pour finir, on voit dans cette vidéo que la Formule 1 ne décolle pas, contrairement à l'avion, alors qu'ils roulent tous deux à la même vitesse. Le paradoxe a donc été illustré. Nous avons donc, tout au long de ce TPE, expliqué la différence de comportement entre deux moyens de transport de notre quotidien, et expliqué pourquoi une Formule 1 s'est déjà envolée alors qu'elle n'a pas les ailes qui permettent à nos avions de voler. Nous pourrions, en guise d'ouverture, nous demander quel est le poids de cet aérodynamisme dans la consommation de carburant. Mais ce qui est sûr, c'est que nous pouvons néanmoins affirmer une dernière chose. C'est que l'aérodynamisme n'a plus de secret, ni pour vous, ni pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! All my life